Salut à tous, je suis Johan de la page Musopop Custom et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un flocage de Funko Pop de manière facile. Donc l'objectif c'est de réaliser un flocage de Funko Pop de manière à donner un aspect un peu peluche, comme celui-ci. Donc c'est très facile. La première chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une surface propre, plane et lessivable. Je vous conseille également si vous avez des animaux de compagnie qui laissent des poils un peu partout, de bien nettoyer votre surface avant et de surtout pas les mettre en contact avec votre plan de travail. Sinon vous allez le polluer et coller sur votre Funko Pop des poils et autres poussières. Donc surtout une surface propre dans un endroit isolé et sans poussière. Donc la première chose qu'il vous faudra en termes de matériel, c'est de la poudre de flocage. Alors la poudre de flocage c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à trouver. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu sur internet, on en trouve assez peu en magasin malheureusement. On en trouve parfois chez les maquettistes, mais les couleurs ne sont pas toujours disponibles. Donc la poudre de flocage, regardez sur internet, on en trouve quand même un petit peu, même si c'est pas si simple et les délais de livraison peuvent être un petit peu longs parfois. Il vous faut également de la colle. Moi je vous conseille de la colle vinilique. Vous n'êtes pas obligé de mettre un très grand prix. Vous prenez une colle soit en grande surface, soit dans les magasins type loisirs créatifs ou beaux-arts. Donc moi j'utilise la colle Cléopâtre, qui est une colle qui est très facile à trouver et qui est multi-support, qui marche bien sur le plastique. Il vous faut un grand saladier avec un petit chinois qui vous permettra de filtrer les particules, la poudre. Pareil, il faut que ça soit bien propre, bien dépoussiéré. Et il vous faut la pop que vous allez pouvoir floquer. Donc là on va floquer une coiffe que j'ai retirée, que j'ai fixée sur un support. Donc ce qui est très très important, c'est dans un premier temps de peindre votre surface à la couleur du flocage. Donc là on va réaliser un flocage de couleur noire, donc il faut que la surface soit déjà noire. Au préalable, vous allez voir dessous, la surface était rouge. Donc ça c'est pas bon du tout, il faut vraiment que la surface soit de la même couleur. Donc pour cela, je vous conseille dans un premier temps de sous-coucher la pop ou les parties de la pop que vous allez floquer. vous prenez un pinceau, de la peinture ou au mieux si vous avez une bombe de sous-couches, vous pouvez l'utiliser. Donc type bombe de sous-couches comme celle-ci. Les bombes de la gamme Citadel sont très très bien, fonctionnent très bien sur les pop. qui ont un aspect bien lisse, pas trop brillant. Donc c'est un exemple. Ou autrement, vous pouvez le faire également au pinceau. Par exemple, une peinture noire de la gamme Citadel. Donc l'important, c'est pas d'avoir un rendu peinture très beau puisqu'il va être recouvert avec le flocage. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer. Alors, dans un premier temps, on fait un petit peu de place. La première chose à faire, c'est d'enduire de colle la surface que vous allez floquer. Donc là, en l'occurrence, ça va être assez simple puisque c'est une coiffe que je vais floquer entièrement. Si par exemple, vous avez certaines surfaces sur votre pop que vous voulez floquer et d'autres que vous ne voulez pas. Là, un peu comme celle-ci, les yeux n'ont évidemment pas été floqués, le collier non plus. Ce qui est important à faire, c'est du coup de passer de la colle uniquement aux endroits que vous allez floquer. N'hésitez pas à prendre à côté une éponge humide ou un morceau de sopalin un peu humide. Si vous dépassez, vous pourrez retirer la colle immédiatement avec la surface un peu humide. Donc, on prend la colle, mélangez-la bien au préalable. Bon, moi, je vais y aller grossièrement, je vais prendre directement au pinceau. Donc, essayez de prendre un vieux pinceau parce que sinon vous allez l'abîmer. Donc, prenez pas un pinceau haut de gamme. Et puis là, vous y allez, vous enduisez toutes les parties que vous allez floquer à la colle. Il faut y aller généreusement. Il ne faut pas être timide avec la colle. Vous y allez bien. Alors, évidemment, plus les reliefs de votre pop seront importants et plus le focage sera réussi. Là, par exemple, on a une coiffe avec des cheveux très très lisses. C'est la pop de l'actrice Dalias qui a des cheveux assez lisses. Du coup, les reliefs sont assez peu importants. Donc, malheureusement, là, on risque de perdre un peu des détails lorsque l'on va floquer. Donc, là, vous avez vu avec le chat que j'ai floqué, c'est parfait parce que voilà, il a une tête ronde, etc. Donc, c'est beaucoup plus... Ça va être beaucoup plus beau, beaucoup... Le rendu va être beaucoup plus, on va dire, fidèle au relief une fois le flocage fait. Donc là, il est fort possible que l'on perde quelques détails. On ne va pas avoir tous les détails de la coiffure, toutes les mèches, etc. Donc, on y va. On enduit bien de colle. Il faut vraiment que toutes les surfaces aient de la colle de manière généreuse. Alors, pensez bien aussi à toutes ces petites surfaces qui peuvent se cacher. Le devant de la coiffe, là, notamment, vous voyez. Tac. Donc, moi, là, j'ai de la chance. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'être précis. Donc, la gravité fait que la colle coule vers le bas. Donc, je n'hésite pas à remonter un petit peu comme ça. Vous voyez, là, on voit bien que la colle est bien lisse, bien dessus, alors que parfois, il y a des endroits où il y en a moins. Donc, je n'hésite pas, je vais repiocher un petit peu de colle. Et hop, je remets. Vraiment, ne soyez pas timides au niveau de la colle. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Il y a une petite zone là où il y en a un petit peu moins. Voilà. Tac. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous refermez votre colle. Il ne faut pas laisser sécher. Et ensuite, on va sortir la poudre de flocage. Alors, la poudre de flocage, c'est un peu une galère à utiliser. Ça en met absolument partout. C'est très, très poussiéreux. C'est pour ça qu'il faut utiliser une surface, on va dire, bien lessivable. Parce qu'après, il va falloir passer quelques coups d'éponge pour retirer toute la poudre que vous aurez mise. Alors, moi, ma poudre, je l'ai mise dans deux sacs histoire de ne pas en mettre partout. Tac. Alors, ce qui est important, c'est de mettre votre poudre uniquement dans le chinois. Donc, vous en mettez pas mal. Il y a parfois, vous voyez, des petits poils dedans. Tac. Alors ça, grâce aux chinois, heureusement, ça ne sera pas mis sur la pop. Et maintenant, ce qui est important, c'est quand vous allez l'appliquer sur votre pop, de le faire uniquement sous le chinois. Voilà. Donc, vous voyez, par une action un peu mécanique, comme ça, tac. Il y a une poudre très, très fine qui va tomber. Donc, on y va. On prend. Et on saupoudre, en fait, hein. Comme si vous vouliez tamiser du sucre, par exemple. Ou de la farine. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il faut très, très peu de poudre de flocage pour floquer une si grande surface. Donc, si bien qu'avec un petit sac comme ça, vous allez pouvoir en faire énormément. Le plus galère, c'est si vous avez une pop avec plein, plein, plein de couleurs. Alors là, pour floquer, ça va être un peu pénible. Voilà. Donc là, toute la colle semble recouverte. Il en reste peut-être encore quelques, quelques endroits. Donc, ce que vous faites. Prenez un peu de pause. On va mettre dans le chinois. J'essaie de garder une main à peu près propre. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer un petit peu comme ça. De manière à retrouver les reliefs. Il faut le faire avant d'avoir secoué la pop, de manière à ce qu'il y ait encore des amas de flocage. Sinon, vous allez avoir de la colle plein les doigts. Donc, on fait comme ça. Tac. On appuie bien. De manière à ce que la poudre de flocage adhère bien à la colle. Là, par exemple, vous voyez, il y a une petite zone. Je ne sais pas si on veut bien la caméra. Où la colle est apparente. Donc là. Tac. On remet un peu de poudre de flocage. Et on remet de la poudre dessus. Il ne faut pas que la colle soit apparente. Du coup, le dessus de la pop. Donc, quand vous tapotez, tapotez bien à plat. Ne frottez pas comme ça. On tape à plat. C'est ça qui est important. On insiste bien sur les reliefs. Tac. Là, je vais remettre un peu de poudre. Parce que au niveau de l'avant, on voit bien qu'il y a des zones qui ne sont pas bien recouvertes. Voilà. Je tapote. Voilà. Et ensuite, je tape un petit peu comme ça pour retirer l'excédent. Voilà. Comme ça, je vois ce qui est bien collé et ce qui n'est pas bien collé. Et voilà. Et du coup, c'est terminé. Votre flocage est terminé. Vous voyez, ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Alors, je vais retirer ça pour que vous voyez bien. Ce n'est pas du tout du tout compliqué. Par contre, comme vous voyez, c'est très très salissant. Alors après, ce que je vous conseille, c'est de le faire bien sécher. Dans une zone où il n'y a pas vos chats qui se promènent. Et puis, en fonction de la colle, le temps de séchage peut être variable. Moi, je n'hésite pas à laisser sécher toute une journée. Et une fois que tout ça est sec, vous prenez un pinceau avec des poils très fins et très souples. Et vous allez brosser le dessus de votre pop pour retirer l'excédent de flocage qui aurait été appliqué. N'hésitez pas à le récupérer. Vous allez pouvoir le réutiliser. Puisque, avec votre chinois, vous allez filtrer. Donc, ne perdez pas votre matière. Surtout que c'est pénible à trouver. Et voilà. Vous allez réaliser votre flocage de Funko Pop. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce. Et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.